– Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission, ce deuxième numéro de l'émission littéraire de Talks Saint-Média. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le premier épisode qui était avec Sylvie Pérez. On parlait de la contre-attaque contre le wokisme dans le monde anglo-saxon. Très très belle émission que je vous recommande. Avant de débuter, je suis obligé de vous rappeler que nous avons besoin des pouces en l'air et des commentaires. C'est obligatoire, c'est le jeu des algorithmes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rodolphe Karte. Bonjour Rodolphe. – Bonjour Sylvain. – Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Rodolphe, vous sortez un livre à la Nouvelle Librairie, donc édition de la Nouvelle Librairie, un livre sur Georges Sorel que je vous montre à l'écran. Georges Sorel, sous-titré « Le révolutionnaire conservateur » avec une préface de David Lépé que les lecteurs d'éléments, notamment et de crisis, connaissent bien. Pourquoi j'ai décidé de vous inviter ? Parce que j'ai de l'attrait pour Georges Sorel de ce que j'en connaissais un peu, mais très, très vaguement, de ses travaux sur la violence. Moi, m'intéressant à René Girard, Sorel a toujours été dans un coin de ma tête, mais je n'avais jamais lu un livre en entier de Sorel. Je ne connaissais pas sa vie. À part son livre sur la violence, j'étais assez ignorant. Donc, vous avez trouvé votre public avec moi, parce que c'est un très, très bon livre d'introduction, où nous avons une première partie, justement, sur sa vie. Et vous remettez bien dans le contexte de l'époque. À mon avis, c'est très important pour comprendre la pensée d'un homme. On va voir les maîtres, les pensées principales, et puis vous remettez dans le contexte de l'époque, quel était son rôle, disons, public, politique. Avant de commencer, comme c'est votre premier livre, les gens ne vous connaissent peut-être pas, est-ce que vous pourriez vous présenter assez succinctement ? Alors, je m'appelle Rodolphe Carr. Je viens d'avoir quasiment 30 ans. J'ai 30 ans, justement. Et oui, donc, je travaille aux éditions de la Nouvelle Librairie. J'écris aussi en parallèle pour les revues Front Populaire et Éléments. J'ai fait des études de droit que j'ai dû arrêter. J'ai dû être, avant de retomber, enfin de tomber, entre guillemets, dans le monde de l'édition, j'ai été menuisier charpentier en Haute-Savoie, qui est maternatale, si je puis dire. Et donc, voilà, petite biographie succincte. D'accord. J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur, comme on est dans une émission littéraire, sur peut-être les éditions de la Nouvelle Librairie, et même sur la Nouvelle Librairie en tant que telle, puisque pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, la Nouvelle Librairie, il y a une librairie physique, qui est rue de Médicis à Paris. Exactement, en face des jardins du Luxembourg. Exactement, très bien placée, très belle librairie. Et vous avez également une maison d'édition au sein, qui appartient à la librairie, ou l'inverse, on ne sait pas trop, mais c'est vraiment la même maison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour donner un peu envie aux gens de découvrir cette maison ? Oui, tout d'abord, si vous passez par Paris, je vous engage à venir voir notre librairie, qui contient bien évidemment tous les livres de notre collection et de notre maison, mais aussi bien évidemment d'autres. On a même, en plus, un rayon d'occasion où on peut retrouver des livres, que ce soit d'histoire, de philosophie politique, ou même de sociologie, ou que sais-je, ou même beaucoup de littérature. Donc on a vraiment de quoi retrouver tout ce qui nous intéresse. Et concernant la maison d'édition, pareil, elle est assez éclectique. Alors bien évidemment, on a des livres à vocation plutôt politique, avec des livres de fond, de présentation d'auteurs, comme par exemple dans cette collection, où on peut retrouver un livre sur Drilleux-La Rochelle, ou même un livre sur Carl Schmitt d'Aristide Lecate. On a aussi une collection de Polart, notamment avec une figure assez connue, qui est Frédéric Orovioua. Et on a aussi des livres, comment dire, par exemple qui vont sortir, mon prochain livre va sortir début novembre, et il va inaugurer, si je puis dire, une nouvelle collection qui sera une collection du débat. Aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, même moi qui suis très actif sur Twitter, on se répond un peu, même dans le camp national, par formule laconique. Alors c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup l'exercice de Twitter. Et même, on peut penser que des grands penseurs, enfin, en tout guillemets, des grandes figures politiques de l'époque, comme par exemple Clémenceau, s'ils avaient eu accès à Twitter, ça aurait été des gens vraiment avec la formule cinglante, si je puis dire, cinglante. Mais moi, j'ai voulu aller plus loin, et donc j'ai proposé un livre, dont peut-être sur lequel on reviendra en fin de l'émission. On peut, oui, on verra tout à l'heure. Oui, voilà. Et donc, il va inaugurer cette nouvelle collection qui sera plutôt sur les controverses et les débats. On a voulu inaugurer, voilà, justement, une collection qui permette d'avoir des petits textes assez courts, avec un ton pamphletaire, évidemment, mais en tout cas, qui permettent de poser les bases, parce que c'est très bien de discuter à travers Twitter ou même différents réseaux sociaux. Mais c'est aussi intéressant de mettre aussi les choses à plat, si je puis dire, parce que notre culture européenne et française, c'est aussi la culture du livre. Alors c'est très bien d'être présents sur les réseaux sociaux, et il faut y être absolument, mais il faut aussi ne pas négliger cette culture, notamment du livre, qui est une culture fondamentale pour notre corps aussi, je pense. De toute façon, si on regarde l'histoire, toutes les idées qui ont gagné un jour ou l'autre, elles sont passées par la littérature. Évidemment. C'est quasiment obligatoire, surtout chez nous. Alors pour creuser dans cette collection, qui est la collection Les idées à l'endroit, le livre de Carl Schmitt s'intitule « Carl Schmitt et la gauche radicale ». Vous avez un livre excellent que j'ai lu à l'époque de Gabrielle et Adinolfi « Mythes ou utopie », une relecture verticale d'Orwell. Je conseille, c'est vraiment une lecture vraiment iconoclaste d'Orwell et de l'époque. Et donc un livre sur Drieux-La Rochelle, l'Europe avant tout. Voilà, donc vraiment, je conseille cette maison d'édition. Vous êtes assez impressionnants, parce que par mois, vous publiez, je pense, au moins 4-5 livres. J'ai l'impression que ça n'arrête pas. Oui, ça dépend des sorties littéraires, des moments littéraires. Vous avez vraiment un très, très beau catalogue, donc j'encourage. Et on recevra ici, de toute manière, petit à petit, des auteurs de chez vous. Mais revenons donc à votre livre. Comme je le disais, c'est un très, très bon livre pour ceux qui s'intéressent au sujet dont on va parler, qui est un livre d'introduction. Donc Georges Sorel, pour moi qui n'y connaissais rien avant de lire le livre, c'était le philosophe de la violence. C'est-à-dire celui qui allait nous dire pourquoi utiliser la violence et dans quel but. Alors évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur la première partie de votre livre ? Je crois que vous le citez Sainte-Beuve qui explique qu'il faut toujours remettre un auteur dans son contexte historique, sinon on ne peut pas comprendre son oeuvre. Et je suis absolument d'accord avec ça. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de qui était Sorel, dans quel milieu il est né, c'est très important, quelle éducation il a pu recevoir et pourquoi finalement il va pouvoir s'intéresser à ces sujets ? Alors quelques rappels biographiques. C'est un homme qui est né en 1847, qui va mourir en 1922. Donc Sorel est vraiment un penseur qui va se retrouver à une période charnière, si je puis dire, très intéressante et quasiment fondamentale pour l'histoire de France, on va dire même des idées politiques modernes. C'est quelqu'un qui va connaître deux grandes guerres, la guerre franco-prussienne de 1870, mais aussi la Première Guerre mondiale 1814, bien évidemment. Ensuite, c'est quelqu'un qui va connaître un grand changement de régime en France, qui est le passage du Second Empire à la Troisième République. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va être à un moment charnière de l'histoire de France, qui va, comment dire, encore affluencer, même maintenant, si je puis dire, justement, la situation politique française. Et aussi, je me suis intéressé tout particulièrement à Sorel parce que, comment dire, au niveau de la droite nationale ou même de la droite radicale, quand on revient un petit peu en arrière pour essayer de faire un peu comme ça de philosophie des idées politiques, c'est vrai qu'on s'intéresse plutôt souvent à l'entre-deux-guerres. C'est vrai que c'est une période fondamentale et capitale pour notre culture française, si je puis dire, et politique. Mais moi, j'ai même voulu revenir en amont parce qu'à mon avis, pour comprendre aussi ce moment de l'entre-deux-guerres, il faut absolument avoir en tête le XIXe siècle. XIXe siècle, pour nos auditeurs, c'est vraiment le moment, comment dire, où va s'installer dans les sociétés européennes la révolution industrielle, la civilisation industrielle. C'est vraiment fondamental. On a tous les chemins ferrés qui vont se mettre en réseau en Europe. On a aussi, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut nous paraître à l'endard, mais le réseau électrifié qui va se mettre aussi dans les villes. Donc c'est vraiment, voilà, au moment de la reconfiguration des sociétés européennes, c'est vraiment un moment fondamental. On a aussi, bien évidemment, tout ce siècle qui va vivre, si je puis dire, dans l'ombre du grand homme du XIXe siècle, qui est Napoléon. Mais aussi, si je puis dire, d'un point de vue, là, purement économique et social, c'est aussi à ce moment-là que vont se développer les mouvements de masse ouvriers. Les sociétés européennes, qui étaient relativement paysannes encore à l'époque, voilà, vont connaître l'exode rural, on va connaître les grands mouvements de masse des provinces dans les villes. Donc on a vraiment les villes à l'époque qui explosent. Alors bien évidemment, c'est un mouvement qui avait pu naître un peu en avance, par exemple, dans des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne. La France sera un peu en retard. Mais des régions, par exemple, qui vous sont chères, comme le nord de la France ou la Lorraine, c'est vraiment à ce moment-là où on va connaître l'expansion des villes et la mise en place des grandes cités ouvrières. Et qui dit grandes cités ouvrières, dit mouvements ouvriers, qui dit mouvements ouvriers, syndicalisme révolutionnaire, des grands penseurs comme Proudhon ou Marx, qui seront des maîtres pour Sorel, qui vont penser. Donc voilà, c'est vraiment dans cette, comment dire, dans cette atmosphère historique et politique et sociologique et économique que va naître Sorel. Même si Sorel, là aussi, c'est un aspect intéressant, c'est que c'est un penseur tardif. Avant de devenir le penseur politique qu'on connaît, il va connaître, il va avoir sa carrière professionnelle en tant qu'ingénieur. Sorel, c'est vraiment quelqu'un de talent, si je puis dire. Il a fait l'école polytechnique, les ponts et chaussées. C'est quelqu'un qui a une expérience du terrain et aussi du monde professionnel. Et c'est ensuite, seulement après, qu'il va écrire. Et comme vous l'avez bien mentionné, un de ses grands livres qui sont les réflexions sur la violence ne vont paraître qu'en 1908. Donc voilà, Sorel a déjà 60 ans. Donc c'est quelqu'un, si je puis dire, qui a déjà roulé sa bosse. Donc c'est aussi pour ça que ça, à mon avis, que c'est un personnage qui m'intéressait, parce que ses écrits, comment dire, sont matures. On n'est pas dans des écrits de gauchistes, si je puis dire, un peu jeunes, un peu jouvenceaux, qui se laissent aller à des pulsions romantiques. Même si, bon, sur la violence, on pourra peut-être y revenir, il y a un aspect un peu naïf. Même si le mot, vraiment, ne lui correspond pas, parce que c'est vraiment un penseur profond, à mon avis. Donc voilà, c'est le panorama qu'on peut dresser autour de Sorel. Pour que les auditeurs comprennent bien à qui on a affaire, je cite un passage de votre introduction. Julien Freund, qui est quand même pas n'importe qui, parle de lui quand je cite probablement le plus grand théoricien politique français depuis la fin du XIXe siècle. Donc on a vraiment face de nous une sorte de mastodonte, un poids lourd. Un poids lourd. Et moi, en lisant votre livre, je me suis dit quand même, c'est quand même pas normal que finalement, je n'ai jamais lu un livre de Sorel. Donc j'ai mis Atelet prochainement. Et ça me servira de toute manière avec les rapports avec René Girard. Et je voulais aussi citer quelque chose qui m'a intéressé, toujours dans cette partie sur qui était l'homme Sorel. Sorel naît dans une famille enracinée. Ça, je pense que c'est important. En revanche, comme s'il voulait rompre avec tout déterminisme, jamais il ne fit allusion à ses origines normandes. La chose peut surprendre, surtout si l'on se réfère à des auteurs de l'époque qui revendiquaient l'importance des racines et des origines. On pense évidemment à Maurice Barrès, La terre et les morts, ou à Frédéric Mistral avec le mouvement du Félibrige. Est-ce que selon vous, c'est vrai que ça m'a paru étonnant, puisqu'il est quand même dans un contexte très particulier où les racines, même régionales, ont une forte importance. Je rappelle que Barrès, dans tous ses discours, rappelait son origine Lorraine. Bien sûr. Même à la Chambre des députés, souvent quand quelqu'un l'ennuyait un peu, il disait, écoutez, moi je parle en tant que Lorrain. Voilà, exactement. À l'époque, ça voulait dire quelque chose, maintenant on ne comprend plus trop. Est-ce que selon vous, il y a quelque chose à tirer de cette anecdote ou ça reste anecdotique ? Non, à mon avis, ça ne l'est pas parce que vous avez mis le doigt sur une des apories peut-être de son système. Je pense qu'à l'époque, Sorel ne comprend pas, entre guillemets, comment dire, la capacité mobilisatrice que pourra avoir et que même, j'ai envie de dire, la chose revient de nos jours, qu'est l'enracinement, la notion d'identité, la notion de petite patrie. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme vous le mentionnez, on a tout un mouvement comme Barrès, mais comme aussi le fait Libriges avec Mistral, qui vont revendiquer, si je puis dire, cette appartenance aux petites patries contre la Troisième République, notamment, qui sera, à mon avis, le régime phare, du déracinement. C'est le livre de Barrès, Les déracinés, où justement, il revient sur cette histoire de petits Lorrains qui sont arrachés à leur patrie et qui sont comme ça projetés dans un environnement très éthéré, si je puis dire, très universaliste, cosmopolite, mais dans le mauvais sens du terme. Et bon, on a toute cette petite trajectoire de Lorrains qui vont avoir des, comment dire, des destins plus ou moins réussis. Nationaux, en tout cas. Voilà, exactement. Et donc, à mon avis, oui, c'est une erreur de Sorel, je pense. Et ce qui est très drôle, c'est que vous mentionnez à juste titre Julien Fröhn, qui l'avait repris en disant que c'était le plus grand penseur français politique du XXe siècle. Mais ce qui est assez drôle, c'est que l'introduction de Sorel en Allemagne s'est faite par le biais de Carl Schmitt. Et on sait très bien les relations que Julien Fröhn avait avec Carl Schmitt, c'est la notion de l'ami et demi. Et bien évidemment que, comment dire, la théorie sorelienne de la violence, certains ont même pu dire qu'elle avait influencé Carl Schmitt et sur sa notion d'ami et demi. Alors Carl Schmitt sera un penseur plus tardif, qui sera plutôt un penseur du XXe siècle. Mais donc là, on voit qu'il y a une certaine continuité. Et à mon avis, oui, on a vraiment aujourd'hui un trou au niveau de ces penseurs socialistes du XIXe siècle. Mais j'ai envie de dire que Sorel, il est démonstratif de cet oubli général. On a des penseurs comme Proudhon ou même comme Louis Blanc, vraiment des grands penseurs, même j'ai envie de dire les anarchistes comme Kropoptin ou Bakounin qui sont relativement oubliés aujourd'hui. Et c'est là où je pense qu'on peut faire un premier parallèle à mon avis assez intéressant qui est une analyse de Jean-Claude Michiat sur le XIXe siècle. Et à l'époque, aujourd'hui, en politique, si on demande à quelqu'un de déterminer le schéma politique, comment il se construit en phrase, on va vous dire qu'il se construit selon un axe vertical, droite-coche. Alors qu'à l'époque, Jean-Claude Michiat revient dessus en disant qu'à l'époque, le schéma politique se divise plutôt en trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Alors les blancs, ça va être les partisans de la contre-révolution. On va retrouver tous les catholiques sociaux, Albert Demain, Frédéric Leplais, par exemple, ou même des écrivains comme Châteaubriand qui sont vraiment des personnes qui vont promouvoir le retour de l'ancien régime. Ensuite, on va retrouver les bleus. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ces penseurs, on va plutôt les qualifier de penseurs de gauche. Ça va être les penseurs qui vont se revendiquer de la révolution française, des idées, des lumières. C'est ce qu'on peut appeler les libéraux, si je puis dire, avec par exemple une figure comme Guizot. Et la troisième couleur, ça va donc être les rouges. Alors eux, ça va être une famille assez éclatée, si je puis dire. On va trouver les socialistes, mais on va aussi retrouver des anarchistes et notamment des syndicalistes dont Georges Chorel. Donc là aussi, c'est nous repencher sur cette époque. Ça nous permet aussi un peu de nous désaxer et de prendre un aspect critique vis-à-vis de maintenant. Aujourd'hui, si on se présente comme de droite ou de gauche, c'est vrai qu'à l'époque, on se présentait comme appartenant plutôt à une famille politique mais qui nous renvoyait tout de suite à un temps profond. Alors qu'aujourd'hui, on se présente toujours de manière un peu par posture, si je puis dire, de droite ou de gauche. Donc là aussi, ça nous permet bien d'avoir en tête que les personnes à l'époque qui pouvaient se présenter comme socialistes ou anarchistes n'étaient pas forcément de gauche. Donc voilà, ça nous remet un peu de complexité, si je puis dire. Est-ce que vous diriez, quand j'ai lu l'ouvrage, évidemment, je viens de rééditer le livre de Kaczynski, La société industrielle et son avenir, donc évidemment, j'ai ça en tête. Mais est-ce que vous diriez que Sorel est une sorte de résultante de cette société industrielle qui arrive, en fait, qui commence et qui déjà est critiquée par des grands penseurs et quelque part, Sorel tente, alors maladroitement, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, mais bon, quand on est devant le premier mal, c'est toujours difficile de savoir comment réagir. Est-ce que vous diriez que c'est une création un peu de la technique, mais pour le contrer, si vous voulez, c'est-à-dire que sans la technique, est-ce que Sorel aurait eu ce destin-là ? Alors ce qui est drôle, c'est qu'il a eu une pensée de la technique. Par exemple, Sorel était contre les sabotages dans les usines. Donc là aussi, c'est même au sein des partis, enfin comment dire, du parti rouge, entre guillemets, des socialistes ou des anarchistes, là aussi, il y avait des divergences. Et déjà, à l'époque, on a quand même certains penseurs socialistes qui vont se faire critiques de la technologie. Vous l'avez très bien dit par rapport au déracinement, même à l'atomisation. On retrouve des textes, par exemple, chez Engels ou chez Marx qui montrent très bien que l'avènement de la société industrielle et notamment l'avènement aussi d'une nouvelle classe dominante qui est la bourgeoisie qui s'est, comment dire, construite contre l'aristocratie. Bon, là, il faudrait revenir même au XVIIIe siècle avec la fin du XVIIIe, en tout cas, avec la Révolution française. Mais en tout cas, on a vraiment des penseurs à l'époque du côté socialiste qui ont pensé l'avènement entre guillemets de cette société industrielle et ce qu'elle produisait sur les peuples. On a vraiment, si vous voulez, le passage de la communauté à la société où on passe, comment dire, de communautés relativement organiques où on part de la famille, du clan, du peuple et ensuite peut-être à la nation, à une société directement entre, si vous voulez, le régime et le citoyen. On a vraiment la destruction de ces corps intermédiaires et bien évidemment, ça, c'est des choses que Sorel va penser et Sorel aussi, à mon avis, où il est assez pertinent, c'est qu'il se rend très bien compte que le grand soir, c'est quelque chose de le penser mais c'est les petits les lendemains qu'il faut aussi penser et il a justement cette phrase assez intéressante où il dit le plus intéressant ce serait justement d'appréhender ce passage de la détention des moyens de production ce qui est un logoré assez marxiste et justement, il dit ce passage il est très intéressant mais par exemple, oui, Sorel est absolument technophile même s'il tombe pas dans le positivisme qu'on pouvait retrouver chez certains penseurs et chez certains intellectuels notamment du second empire avec un penseur un peu phare qui est Auguste Comte là aussi, c'est une figure qui est plutôt méconnue aujourd'hui mais qui était vraiment centrale à l'époque qui a vraiment influencé toutes les élites si je puis dire notamment bourgeoises donc oui, déjà à l'époque on commence à penser le côté comment dire technique mais avec l'absence si je puis dire de recul mais oui c'est forcé par le contexte historique de toute manière donc on voit bien et ça il faut que les auditeurs le comprennent Sorel n'est pas du tout caricatural jamais là vous avez parlé de la bourgeoisie et moi je crois que je suis vraiment en désaccord à beaucoup de choses sur Sorel mais j'ai l'impression qu'on a les mêmes on a les mêmes catégories qu'on ne peut pas supporter ou qu'on pointe du doigt c'est-à-dire quand il parle des bourgeois je dis je signe je signe tout de suite mais il parle de la bourgeoisie mais il va la définir la bourgeoisie la bourgeoisie ça ne veut rien dire il pourrait se contenter de ça mais non il va définir ce qu'est la bourgeoisie mais avant ça parce que là j'aimerais bien qu'on passe quand même par les maîtres de Sorel pour suivre un peu votre livre donc dès votre chapitre 2 donc les maîtres de Sorel et là il y a un héritage proudhonien donc de Proudhon qui est important et là je vous cite donc Sorel va même jusqu'à considérer Proudhon comme le plus grand philosophe du 19ème siècle on pourrait dire tout le monde se trouve le plus grand mais je pense que sans Proudhon il n'y a pas Sorel là je vais vraiment vous laisser du temps pour expliquer parce que Proudhon souvent je me dis quand j'ai des gens de gauche en face de moi j'aimerais bien qu'ils lisent Proudhon parce qu'au moins on pourrait discuter c'est-à-dire qu'on sort de tous les carcans vraiment idéologiques purs ou dès qu'on s'éloigne un peu de notre idéologie matricielle on ne peut plus discuter on est tout de suite fasciste là vous avez quand même des grands penseurs qui étaient de gauche même quelqu'un comme Michéa par exemple moi je prends toujours plaisir je lis en ce moment le dernier livre de Michéa c'est un régal je ne suis pas d'accord avec tout mais ça nous permet de continuer à ne pas être en vase clos et à continuer à réfléchir Proudhon c'est important c'est important pour tout le monde mais là c'est important pour Sorel en quoi selon vous Proudhon a permis Sorel et qu'est-ce qu'il a parce qu'il n'est pas d'accord avec tout non plus mais quelle est la filiation entre Proudhon et Sorel selon vous ? tout d'abord Sorel apprécie le personnage et même la personne Proudhon si je puis dire si comme vous l'avez très bien mentionné au début de notre entretien Sorel est plutôt d'un milieu bourgeois si je peux dire Proudhon lui est d'extraction basse son père est honnelier sa mère est servante il fait des études grâce à une bourse il est obligé d'arrêter ses études parce que son père perd un procès donc il est obligé d'aider à la maison donc en plus c'est vraiment comment dire ce côté autodidacte chez Proudhon qui a vraiment intéressé Sorel parce que Sorel c'est quelqu'un qui s'intéresse à la morale mais dans le bon sens du terme pas dans le sens de la moraline comme on a pu la connaître avec Nietzsche c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse aussi à l'éthique guerrière à l'éthique héroïque et vraiment c'est quelque chose qui perçoit chez Proudhon parce que par exemple Proudhon c'est véritablement si je puis dire parce que ce XIXe siècle c'est aussi comme on l'a dit le monté de cette bourgeoisie triomphante et cette bourgeoisie triomphante bien évidemment elle va comment dire s'installer sur une notion capitale qu'est la propriété et Proudhon quand il les gens souvent le connaissent par son grand texte de 1840 qu'est-ce que la propriété et donc quand Proudhon fait ce texte et dit bah juste sans ambas sans circonvolution vraiment que la propriété c'est le mal c'est le vol justement son expression bah il provoque un tollé c'est aujourd'hui je sais pas c'est vraiment s'attaquer aux vaches chacrées de l'époque et justement tous les députés à l'époque de l'Assemblée l'attaquent le prennent à parti mais lui justement c'est vraiment l'homme comment dire qui sort de la tourbe parlementaire un peu voilà démocrate mais dans le mauvais sens du terme et c'est vraiment l'homme qui s'oppose à un système donc là c'est ça c'est vraiment des aspects qui ont intéressé sur elle et c'est aussi ce qui est intéressant c'est que bien que ce soit un penseur anarchiste donc qu'on peut classer qu'on peut classer comme rouge c'est que c'est un penseur que sur le point de vue des mœurs c'est relativement conservateur donc là aussi aujourd'hui maintenant quand on vous dit socialiste tout de suite vous vient en tête je ne sais pas la promotion des valeurs progressistes universalistes LGBT alors que non à l'époque Proudhon on va même le qualifier de néo-romain c'est quelqu'un qui va promouvoir notamment dans son livre la pornocratie là aussi je le conseille à nos auditeurs mais il faut s'accrocher à son fauteuil parce que là comment dire là aussi c'est du radical si je puis dire et Sorel et même Prodel Proudhon et même Sorel aussi se fait le défenseur du pater familias c'est vraiment l'homme responsabilisé l'homme autonome qui prend sa famille derrière lui qui la protège il est un défenseur absolu enfin absolu c'est un grand mot mais vraiment un défenseur du mariage il est un défenseur donc là ce qui est aussi intéressant c'est que c'est un défenseur de la cellule familiale mais pas contre mais en parallèle de la défense qu'on pouvait retrouver par exemple chez Maurras un peu plus tard donc de la tradition de droite donc là aussi à l'époque on a vraiment des penseurs qu'on pourrait classer aujourd'hui à droite comme à gauche qui pouvaient se rejoindre sur certains sujets notamment sur la défense de la famille par exemple en fait c'est ça qui est passionnant quand on lit votre livre c'est qu'on a l'impression qu'il va y avoir des débats idéologiques intellectuels sur des choses très importantes la politique tout ce qu'on peut imaginer même la religion on en reviendra tout à l'heure mais il y a une espèce de bon sens naturel on parlait de Michel qui lui aussi citait Orwell mais on pourrait parler quasiment de décence commune d'autres parlerait de loi naturelle mais en tout cas il y a une sorte de hiérarchie qui est acceptée et il y a une sorte de méfiance sur tout ce qui va être groupe atomisé exactement c'est-à-dire demander l'avis à tout le monde sur des sujets qu'il ne maîtrise pas et là j'avais eu plaisir à lire et là je vais prendre plaisir à vous citer dans le texte donc je vous cite ça va être très clair c'est sur le suffrage universel alors sur le sujet du suffrage universel Proudhon clamait déjà qu'il était je cite l'art de faire mentir le peuple le philosophe franc comptoir resta tout au long de sa vie un fervent partisan de la restauration des corps intermédiaires pour quelqu'un on rappelle qui peut être considéré comme rouge bien sûr tous les deux affirment donc tous les deux c'est Sorel et Proudhon affirment que la démocratie est partie de la mauvaise manière en sacralisant les éléments du suffrage universel pardon en sacralisant des éléments comme le suffrage universel la souveraineté du peuple ou encore l'unité et l'indivisibilité de la république ça c'est grand on aurait besoin vraiment de repenser ces choses là c'est à dire du bon sens exactement et même vous avez mentionné Barès Barès au moment du boulangisme est un député qui siège à l'extrême gauche et justement en dernière boulanger on retrouve Barès donc l'homme enraciné le Lorrain mais aussi Clémenceau donc vraiment à l'époque on voit que ils n'avaient pas comment dire ces pudeurs des gazelles pour reprendre l'expression d'un candidat aux élections présidentielles bien connues qu'on ne mentionnera pas enfin si c'est comme vous voulez mais en tout cas c'est vraiment à l'époque c'est les gens de bonne volonté ou de bonne intelligence si je puis dire ils n'avaient absolument pas ces barrières morales comme on peut les connaître aujourd'hui où on va comment dire ne même pas mentionner quelqu'un en se bouchant le nez vraiment ils sont en dehors de ça et même si je puis dire c'est une période qui m'a vraiment intéressé parce qu'à l'époque fin 19ème à chaque fois ces penseurs ils ont comment dire une capacité intellectuelle et de connaissance qui est vraiment qu'on ne retrouve plus aujourd'hui mais qui est assise aussi sur une base commune c'est des gens qui connaissent tous l'Ancien et le Nouveau Testament ils connaissent tous leurs humanités ils connaissent tous quasiment sur leur bout des doigts que ce soit l'Iliade ou la Bible donc là même si c'est pour parfois s'en détacher et même critiquer ces traditions et je me souviens même de Jaurès qui avait dit dans un texte assez intéressant dans l'Armée Nouvelle que bien évidemment il pouvait avoir des divergences notamment dans la Chambre par exemple mais c'était des gens qui avaient encore cette culture commune qui leur permettait d'avoir des débats le problème aujourd'hui c'est que cette culture commune on ne l'a plus donc c'est vraiment un dialogue de sourds et pareil il y a ces anecdotes où Barès par exemple avec Jaurès pouvaient discuter ils étaient très très amis ils étaient amis et je crois même que Barès est allé à l'enterrement de Jaurès donc voilà même au-delà entre guillemets des divergences ils étaient parfois très durs dans leur réponse si je puis dire à travers des articles ou à travers des livres donc ce que j'ai essayé de faire aussi dans mon prochain livre où c'est un livre entre guillemets c'est une main tendue mais comment dire virile aux identitaires alors que moi je suis plutôt dans le con souverainiste mais quoique moi je pense qu'on a vraiment des ponts il faut plutôt consolider les ponts que de mettre des frontières entre nous si je puis dire donc voilà c'est vraiment cette tradition que j'ai voulu renouer celle du dialogue viril honnête et entre guillemets à visage découvert et vraiment on se dit les choses et on essaye aussi de dépasser les rancœurs personnelles qui sont à mon avis péjoratives pour l'avancement du débat politique je vais vous citer de nouveau encore sur Proudhon on ne pourra évidemment pas passer du temps sur tous les maîtres de Sorel mais Proudhon me paraissait important voici selon lui la conséquence de la modernité puisqu'on voit vraiment arriver cette espèce d'idée de démocratie universelle universaliste et voici les conséquences de tout ceci des démocraties modernes l'individu se retrouve seul sans aucune attache ni devoir à rendre envers les autres membres du peuple il ne se soucie alors que de sa situation tout en abandonnant les générations d'avant comme d'après c'est à dire qu'on a vraiment un individu atomisé ça c'est écrit quand même il y a des décennies et des décennies ça nous parle vraiment aujourd'hui là on est dans les conséquences de tout ce que ces gens qui soient de droite ou de gauche avaient déjà pris en main et expliqué exactement et même ce qui est ce qui est très intéressant avec la figure de Proudhon par exemple c'est que Proudhon donc comme j'ai cité là dans notre entretien son texte de 1840 qu'est-ce que la propriété c'est quelqu'un qui va évoluer aussi dans sa pensée notamment sur la question de la propriété mais comme Sorel et là où c'est vraiment pertinent c'est que par exemple ces personnages enfin en tout cas ces penseurs vont repenser par exemple la notion de propriété mais en dehors de la tradition libérale et là aussi ça nous donne des armes aujourd'hui parce que moi par exemple qui me fait défenseur de la propriété je le fais selon une tradition comment dire séculaire et même millénaire en Europe d'une défense de la propriété comme un idéal de citoyenneté mais d'autonomie aussi par rapport comment dire au capitalisme d'état mais aussi au capitalisme financier et ça nous permet vraiment d'avoir des munitions intellectuelles en dehors de la tradition libérale moi je me présente comme illibéral j'ai aucun problème avec ça sans comment dire balayer d'un revers de la main la tradition libérale qui est aussi une tradition européenne et que je fais mienne tout à fait je peux lire des auteurs libéraux notamment comme Tocqueville qui me sont chers mais c'est vrai que là aussi ça nous donne vraiment des idées à mon avis pour essayer comment dire d'élaborer entre guillemets de penser une troisième voie aujourd'hui entre comment dire un certain collectivisme un certain socialisme d'état mais aussi cette anarchie libérale entre guillemets que moi je veux pas non plus donc voilà ça nous permet ces penseurs à mon avis du 19ème siècle et bien justement bien évidemment s'il faut les réactualiser ça c'est certain il nous donne comment ça des intuitions qu'on peut reprendre à notre compte aujourd'hui même s'il faut bien sûr aussi les remettre dans leur perspective et les adapter à notre époque si je peux dire vraiment un des pour moi je sais pas s'il serait d'accord avec ça j'aimerais bien l'inviter d'ailleurs s'il nous regarde vous êtes le bienvenu j'ai essayé de vous contacter mais vous ne répondez pas monsieur Michéa j'ai l'impression que c'est le digne héritier de ces gens là c'est à dire que c'est quelqu'un qui est resté de gauche c'est ce qu'il explique dans son dernier livre qui est vraiment avec un titre marxiste l'extension du domaine du capital si je ne dis pas de bêtises ce ne serait pas Michéa je n'aurais même pas ouvert le livre vous voyez moi aussi j'ai mes ornières on les a tous mais il nous explique bien que selon lui le wokisme n'est pas une extension de la gauche bien sûr selon lui le wokisme c'est une extension du capital et rappelez à nos auditeurs que ce soit chez Sorel chez Proudhon chez Marx à aucun moment et dans n'importe enfin dans aucun de leurs ouvrages ces gens se revendiquent comme des hommes de gauche absolument c'est très marquant et ce sont des socialistes donc là aussi ça nous permet d'échapper entre guillemets à nos préjugés parfois qui sont fondés bien évidemment là peut-être il est peut-être intéressant de s'attacher notamment à une théorie michéenne si je puis dire qui est celle entre guillemets de l'arimage du socialisme à la République au moment de l'affaire Dreyfus ce moment où entre guillemets le parti bleu va absorber le parti blanc enfin le parti rouge des auteurs socialistes pour s'opposer au parti blanc qui était entre guillemets symbolisé par cette alliance du savre et du coupillon de l'armée et de l'église mais donc mais comme l'ont très bien vu et notamment Sorel qui sortira un livre dessus qui s'appellera la révolution Dreyfusienne en 1909 c'est vraiment Sorel déjà à l'époque voit entre guillemets que le socialisme s'est fait happer comme ça par la République et par les penseurs libéraux donc là aussi c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui comment dire un homme de gauche il ne peut pas se revendiquer comme un ennemi ou si je puis dire ou un adversaire de la République c'est vraiment le blanc-seing si je puis dire pour être accepté dans l'espace médiatique donc là aussi ça nous permet d'avoir une distance critique si je puis dire et moi j'ai toujours bien aimé ces tentatives de convergence des luttes mais dans le bon sens du terme entre guillemets entre ces penseurs radicaux de droite et ces penseurs radicaux de gauche le moment entre guillemets qu'on a déjà évoqué qui est le boulangisme qui était un peu en embryon cette fusion des deux parties c'est bien évidemment le moment du cercle Proudhon je peux peut-être expliquer à nos auditeurs le moment du cercle Proudhon c'est une volonté alors largement impulsée par les monarchistes de l'époque parce qu'à l'époque à la suite de l'affaire Dreyfus on a vraiment un mouvement monarchiste qui prend de l'ampleur c'est l'apparition des camelots du roi ce genre de choses et de l'action française avec des grands penseurs comme Charles Maurras Bainville ou même Léon Daudet qui est vraiment un très grand écrivain et donc on a cette volonté de faire converger un monarchisme mais aussi un mouvement syndicaliste révolutionnaire incarné par des figures comme Édouard Berthe par exemple et donc on a vraiment cette volonté d'avoir une convergence des deux radicaux de deux mouvements radicaux même s'ils conservent à chaque fois leur structure interne bien évidemment mais par contre comme vous l'avez bien dit ils arrivaient à dépasser leurs animosités respectives pour justement s'opposer au régime en place à la bourgeoisie dominante et donc voilà cette république du centre si je puis dire qu'on retrouve aujourd'hui sous Manuel Macron et qu'on peut qualifier d'extrême centre absolument et on va essayer d'avancer parce que j'ai peur qu'on ne puisse pas tout dire on ne pourra pas de toute manière mais on ne peut pas ne pas parler de Marx comme étant une figure centrale et une influence majeure pour Sorel alors là aussi ce serait évidemment très complexe en quelques minutes de tout résumer la pensée de Marx est déjà tellement complexe qu'essayer d'expliquer comment Sorel l'a digéré l'a un peu transformé aussi c'est extrêmement complexe j'invite encore une fois les gens à lire le livre que je remontre ici à l'image qu'est-ce qu'on peut dire vraiment en quelques minutes comment Sorel a compris Marx et comment il l'a digéré comment il l'a il l'a reproposé ce qui est drôle c'est que les figures de Marx et de Proudhon vont comment dire vont fonctionner de manière dialectique ce qui est un mot assez marxiste aussi pour Sorel par exemple quand Marx se fait le promoteur d'un certain communisme d'un certain état communiste même si c'est un moment comment dire qui doit passer avant l'abolition de l'état et l'abolition des classes dans la perspective de Marx et bien justement Sorel va trouver chez Proudhon des réponses notamment la valorisation des corps intermédiaires le fédéralisme pour l'opposé donc ce qui est assez intéressant c'est que les deux vont vraiment marcher comme vous savez chez les grecs on appelle ça le pharmakon c'est vraiment à chaque fois le remède mais aussi le poison donc là aussi il y a une manière d'intriquer les deux qui est assez intéressante et bien évidemment l'aspect qui va trouver grâce aux yeux de Sorel chez Marx c'est bien évidemment la notion de lutte des classes la volonté de mettre en place dans le champ politique cet affrontement de la violence notamment du mouvement ouvrier notamment sous sa forme syndicaliste face à la bourgeoisie on retombe vraiment comment dire sur la doctrine marxienne de la lutte des classes et cette lutte des classes justement elle doit faire apparaître un mouvement de scission entre les deux où on a vraiment deux blocs si je puis dire qui se font face à face mais cette scission elle doit déboucher sur quoi ? Sur une sécession donc là aussi c'est assez intéressant donc il y a vraiment comment dire une pensée une doctrine sorelienne sur ce point là mais ce qui est aussi à mon avis assez intéressant c'est que le troisième maître que j'introduis dans le livre c'est Bergson et Bergson là aussi c'est une figure qui est assez méconnue aujourd'hui pourtant Bergson au début du 20ème siècle c'est vraiment une rock star pardonnez-moi l'anglicisme mais c'est un grand professeur du collège de France ce sera même une source là aussi c'est intéressant pour Charles de Gaulle donc là aussi et vraiment Bergson va permettre à Sorel de faire un pas de côté par rapport à la doctrine marxiste qui était très matérialiste parce que justement Bergson va comment dire réintroduire dans le champ de la philosophie des notions comme l'irrationalisme les passions les émotions l'élan vital et donc ça va permettre comment dire à Sorel de se décloisonner un peu du système marxiste très matérialiste genre de choses donc là on voit vraiment que Sorel va prendre un peu du meilleur chez chacun de ses penseurs et comment dire essaye de le mettre dans un système harmonieux qui tient assez bien la route même sur la longueur si je peux dire comme aujourd'hui on retrouve des choses qui sont assez pertinentes à mon avis pour penser à la société d'aujourd'hui est-ce qu'on pourrait dire que c'est une forme de marxisme transcendantal ou ça vous paraît exagéré parce que j'ai l'impression quand même que non ça ne me paraît pas forcément exagéré parce que par exemple Sorel quand il va faire comment dire un retour sur l'histoire et notamment sur des moments de révolution comme je l'évoque dans le livre il va par exemple se revendiquer ou en tout cas revendiquer la résistance des premiers chrétiens au moment de la Rome antique donc là c'est vraiment comment dire et à l'époque ce qui animait les chrétiens c'était des élans supérieurs on peut même employer le mot de métaphysique si je puis dire transcendant c'est un mot qu'il n'aurait absolument pas négligé en tout cas et vraiment Sorel là aussi où il se différencie un peu des penseurs matérialistes et socialistes de l'époque c'est vraiment il considère que la religion est au fondement des sociétés est aussi au fondement des mouvements révolutionnaires et de révolte donc là aussi c'est là où à mon avis il est très pertinent et c'est des choses qu'on a pu retrouver par exemple en Amérique du Sud les mouvements de révolution même parfois marxiste s'accompagnaient entre guillemets d'un mouvement religieux comme les Christéros ou ce genre de choses donc voilà Sorel n'élute pas cet aspect oui transcendantal et religieux qui est fondamental pour comprendre les sociétés humaines là j'espère que les auditeurs comprennent bien qu'on a affaire comme je l'ai dit au début à quelqu'un qui est tout sauf caricatural mais à quelqu'un qui selon moi en tout cas vous me direz si vous êtes d'accord est rempli de paradoxes c'est-à-dire je crois me souvenir dans votre introduction que son éducation était quand même très catholique si je me trompe en même temps quand il meurt il refuse le crucifix il a des mots très durs dans un livre peut-être un livre de jeunesse enfin en tout cas pas un de ses derniers livres sur le christianisme puis il en sort il reconnaît une certaine grandeur et même une très très grande grandeur au christianisme et j'ai l'impression qu'en réalité ce qu'il n'aime pas dans le christianisme ce sont les chrétiens finalement ce sont les chrétiens de l'époque certains chrétiens de l'époque et on pourrait quasiment le comprendre c'est-à-dire que c'est comme nous qui actuellement pouvons un peu avoir la dent dure contre les chrétiens de gauche ou les chrétiens libéraux qui vont faire la manif pour tous pour de bonnes raisons mais qui vont voter Macron pour de mauvaises raisons et qui préfèrent être bourgeois avant d'être chrétien pour le vote mais qui préfèrent être chrétien avant d'être bourgeois pour la famille c'est notre grand malheur si je puis dire donc là-dessus Sorel est assez est vraiment assez étonnant c'est-à-dire que c'est quand même un penseur du matériel de la technique du matérialisme l'objectif c'est quand même la grève générale pour des choses qui ne sont pas du tout matérialistes il pense à des choses quand même assez grandes mais le mythe l'intéresse la morale l'intéresse beaucoup et le transcendant et même le mystique là c'est peut-être Peggy qui l'a influencé vous me direz si c'est ça ou pas donc on est face à quelqu'un d'un peu on aurait envie qu'il vive 200 ans si vous voulez pour voir ce que ça aurait donné à la fin petite anecdote que vous racontez dans le livre il se fâche avec Peggy à la fin de sa vie je crois pourquoi ? parce que Peggy va faire son espèce de retour au christianisme oui oui mais selon Georges Sorel il ne va pas au bout de son mysticisme il s'arrête sous le porche donc il lui en veut c'est-à-dire qu'on a quelqu'un vraiment assez paradoxal c'est-à-dire que lui il va se battre pour la grève générale contre les bourgeois et tout ça mais quand un de ses amis prend un bon chemin selon lui parce qu'on voit bien qu'il est sans doute tenté par ça finalement par le christianisme traditionnel et bien s'il ne va pas au bout ça ne va pas il y a quelqu'un d'un peu comme ça qui va au bout des choses disons qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué qui est fondamental pour comprendre le système saurélien qui est celui de décadence aujourd'hui c'est une notion qui revient sans cesse dans les médias dans les articles dans plein de choses on nous parle toujours de la décadence de la France mais il faut bien savoir que même à la fin du 19ème siècle il y a tout un mouvement par exemple littéraire qui va s'emparer de cette notion c'est Huitseman ce qui est drôle c'est que Huitseman fait un retour à la religion aussi donc voilà on retrouve des parallèles ou même par exemple sur la donnée raciale avec le comte de Gobineau qui va aussi penser la décadence mais sous une autre forme donc c'est vraiment une notion qui hante entre guillemets tout ce 19ème siècle et comme vous l'avez très bien mentionné ce 19ème siècle il est vraiment c'est vraiment pardonnez-moi l'expression un siècle bâtard si je puis dire parce qu'on a même au sein des familles ce qui est souvent assez drôle c'est qu'on a souvent un père laïc vous savez franc-maçon très dur et une mère qui est par contre très pieuse exactement Blois et comme ça Henri Guimain qui sera un historien de gauche un peu plus tardif avait exactement le même modèle au sein de sa famille Georges Valois qui était un grand penseur de l'époque aussi avait vraiment ce modèle donc ce qui est drôle c'est qu'on avait à chaque fois le siècle et comment dire marche sur les oeufs des deux côtés et donc oui Sorel voit qu'il y a par exemple au début du 20ème siècle un renouveau de la foi catholique notamment chez des penseurs par exemple Ernest Psychari qui était le petit-fils d'Ernest Renan grande figure républicaine si je puis dire mais donc comme vous l'avez mentionné il y a Peggy qui retourne en tout cas à la foi catholique de sa jeunesse mais on a aussi des penseurs comme Paul Claudel Paul Claudel ce qui est assez intéressant c'est que lui retrouve sa foi catholique mais en lisant Rimbaud donc bon là pareil chacun a son détour ou son chemin privilégié pour retourner à la foi ce qui est aussi intéressant mais ce qui reproche vraiment par exemple à Peggy comme vous l'avez mentionné c'est que comment dire pour s'opposer à la décadence de son siècle il faut aller au bout du chemin il faut vraiment mettre comme disait Céline la peau sur la table si je puis dire donc voilà quand il reproche à Peggy entre guillemets de s'arrêter sous le porche c'est vraiment qu'il lui reproche entre guillemets de ne pas aller au bout de sa démarche donc là aussi c'est assez intéressant et quand aussi il va se faire le défenseur d'un certain nationalisme et qu'il va prendre part entre guillemets ou entre guillemets se rapprocher des mouvements monarchistes de l'époque c'est que par exemple quand il s'est rendu compte que les mouvements syndicaux étaient en voie comment dire de déchéance et de dégénérescence parce qu'ils avaient été repris par des gens comme Aristide Briand donc des politiciens qui les avaient amenés sur la voie du réformiste et bien quand il se rend compte justement qu'il y a des camelots du roi qui donnent de la canne dans le quartier latin où il y a vraiment voilà un potentiel d'énergie qui se remet en route ou même par exemple chez les jeunesses catholiques il se dit c'est vraiment là qu'il faut aller pour Sorel là aussi où il n'est pas du tout dans un aspect moralisant entre guillemets des conflits sociaux c'est qu'il va là où il y a de l'énergie où il se passe quelque chose et c'est pour ça que par exemple à la fin de sa vie il va s'intéresser au mouvement fasciste qui a un mouvement de résistance là aussi où il y a une émulsion mais qui va aussi par exemple se retourner vers les bolcheviques parce qu'à l'époque des bolcheviques c'est vraiment le régime qui va commencer comment dire s'opposer contre les démocraties ploutocratiques assez triomphantes de la première guerre mondiale dont la France donc là voilà le personnage est assez complexe assez profond mais il nous permet aussi comme vous l'avez très bien dit parfois de nous mettre un peu de nous faire chanceler sur nos propres positions et donc c'est assez intéressant à mon avis c'est aussi je le dis pour les auditeurs c'est aussi le grand avantage du livre selon moi c'est qu'évidemment ce que vous allez lire selon votre idéologie vos lectures précédentes le contexte dans lequel vous le lisez etc. vous serez parfois choqué parfois énervé parfois agréablement surpris mais c'est pas un livre d'opinion sur Sorel non c'est vraiment un livre qui me semble assez objectif je sais que c'est très rare aujourd'hui mais sur vraiment la vie et la pensée et l'oeuvre de Sorel bien évidemment dans la conclusion je prends un peu plus partie ou je me dévoile un peu plus mais c'est vraiment un dixième du livre oui bien sûr après j'ai essayé d'avoir une démarche relativement objective même si c'est bien évidemment mais toujours un peu de subjectivité c'est tellement riche au moins vous êtes subjectif dans les choix que vous avez fait en lisant le livre j'ai pensé au gilet jaune à l'époque j'avais un peu critiqué même beaucoup le mouvement des gilets jaunes pas dans les fondements j'avais critiqué ce mouvement en disant mais pourquoi ces gens ont tout compris sauf le principal c'est à dire que pour gagner quelque chose il faut une figure forte il faut un chef il faut une transcendance il faut quelque chose en lisant Sorel j'aurais pu utiliser à l'époque Sorel pour expliquer ça je pourrais citer tous les paragraphes mais je vous cite seulement quatre ou cinq lignes de votre livre et après vous pouvez rebondir Sorel vous dites non c'est vous qui parlez dans le livre et qui utilisez la pensée de Sorel en disant que seul un prolétariat pur lavé c'est un peu dur mais de la pardon lavé des idéologies traditionnelles de la bourgeoisie peut aspirer à conduire un mouvement socialiste on pourrait remplacer socialiste par un mouvement de révolte bien sûr populiste sont exclus commerçants intellectuels petits bourgeois et fonctionnaires et là je me suis dit mais c'est un là ça c'est anti gilet jaune complet alors que le mouvement dit gilet jaune mais au départ en voyant tout ça je m'étais dit mais enfin les petits commerçants les petits patrons oui la réunion des classes moyennes et des classes populaires contre les listes enfin enfin ils se lèvent bon les ronds-points etc on peut discuter enfin ils se lèvent ils n'ont pas eu cette idée transcendantale de désigner un chef et que les chefs se sont désignés eux-mêmes et que c'était tous ceux qu'on connait enfin on va pas refaire l'histoire ça n'a pas fonctionné mais est-ce que vous vous avez eu un parallèle avec ça quand vous avez écrit ou bien évidemment moi le mouvement des gilets jaunes m'a tout particulièrement touché parce que déjà j'ai été un soutien et en plus j'ai un participant donc absolument moi j'ai toujours été un grand soutien des gilets jaunes j'ai fait à peu près le même constat que vous sur l'incapacité à aller plus loin à se concrétiser comme un mouvement politique si je puis dire mais là aussi ce qui est intéressant chez Sorel c'est qu'il n'a pas une analyse gauchiste sur les mouvements sociaux quand Sorel critique la bourgeoisie il la critique en tant qu'élite qui comment dire ne remplit pas son rôle d'élite il n'est pas critique de la bourgeoisie en tant qu'élite il est bourgeoisie d'une élite justement qui n'accomplit pas son rôle qui n'a pas ce rôle comment dire de démonstration de héros de caractère supérieur à la plèbe là aussi il n'est pas du tout dans le misérabilisme Sorel c'est ce qui me le rend aussi attachant et il n'y a rien de pire peut-être que le discours un peu larmoyen gauchiste très misérabiliste entre guillemets qui oppose de manière caricaturale le haut et le bas même si à mon avis il faut le faire mais pour d'autres raisons mais sur des caractères purement bas de hiérarchie sociale non non c'est absolument pas ça chez Sorel par exemple Sorel il peut se faire aussi défenseur d'une certaine élite capitaliste de capitaine d'industrie parce qu'il voit en eux comme des généraux en guerre donc là aussi il nous permet d'avoir une approche plus fine en tout cas que l'approche gauchiste et aussi ce qu'il reproche bien évidemment dans ce mouvement entre guillemets de gauche c'est que par exemple Sorel n'est absolument pas égalitariste là aussi ça me le rend assez cher Sorel s'il ne va pas reprendre entre guillemets l'expression d'avant-garde comme vous pouvez le retrouver chez le mouvement des bolcheviques en tout cas il va revendiquer le mouvement des minorités exemplaires par exemple donc là aussi c'est quelqu'un et comme vous l'avez très bien dit à mon avis le mouvement des gilets jaunes une de ses apories ça a été cette oui comment dire cette idolâtrie de l'horizontalité bien évidemment non il faut faire émerger des figures et moi là j'aimerais faire un parallèle intéressant avec les vignerons on a vu qu'il y a eu récemment un soulèvement des vignerons et là c'était un moment une parenthèse si je puis dire sorélienne absolument parce que c'est des personnes les vignerons ils arrêtaient je sais pas si vous avez vu les images ils arrêtaient les camions sur la route ils faisaient descendre les chauffeurs ils faisaient ouvrir les bennes et ils détruisaient tout ce qu'il y avait dedans pour des causes économiques et sociales mais donc là on était vraiment dans un mode de violence si je puis dire parce que l'action il y avait de la destruction de marchandises ils étaient comment dire illégaux dans leurs actions et là aussi ça nous renvoie à la révolte des vignerons de 1907 où à l'époque pareil on a vu un grand mouvement populaire ils avaient réussi à se doter à l'époque d'une tête c'était ah j'ai plus son nom en tête je l'ai plus mais bon bref ils avaient fait même une montée sur Paris où des régiments à l'époque les avaient même rejoints donc là aussi c'est une appaurie qu'on a pu retrouver au moment des Gilets jaunes moi je priais justement pour qu'il y ait ce rassemblement entre une partie des forces de l'ordre même si bon je sais pas si on peut trop dire ça et une partie des manifestants parce que comme il a très bien dit Yannick Jaffray il n'y avait rien de plus pathétique et même d'un peu triste que de voir entre guillemets des camarades identitaires et sociologiques se taper les uns sur les autres je veux dire évidemment que le Gilet jaune souvent c'était le cousin et même le frère de l'homme du garant de l'ordre en face Pasolini avait tout dit là-dessus Voilà exactement Pasolini qui était même un homme de gauche avait dit que son vrai frère c'était le gardien de l'ordre et c'était pas les gauchistes qui étaient souvent des fils de bourgeois donc là bon évidemment ça a été des moments assez difficiles à accepter mais donc oui à mon avis si on veut qu'un mouvement populiste puisse réémerger et puisse apporter quelque chose une constitution sociale de masse et vraiment solide et féroce si je puis dire pour utiliser ce mot il faudra qu'on repasse par des moments de hiérarchie et de verticalité c'est à dire c'est pas ça Sorel nous l'apprend bien c'est pas parce qu'on s'intéresse au social qu'on est de gauche ça n'a strictement rien à voir c'est peut-être même le grand problème de notre époque c'est qu'on a l'impression que dès qu'on parle de social on l'a bien vu aux dernières élections les passes d'armes entre Zemmour et Marine Le Pen par exemple où Éric Zemmour disait mais non regardez Marine Le Pen elle est de gauche elle part du social alors que c'est hors sujet c'est à dire qu'il a lui-même intégré des concepts de la fausse gauche finalement dans son logiciel il nous reste très peu de temps ça passe vraiment très vite avec vous il faut quand même qu'on parle de la violence chez Sorel parce que on avait un peu ce débat hors antenne comment aujourd'hui avec les lois actuelles avec le comment dire la détestation de la haine et de la violence maintenant légalement il y a des crimes de haine chose qui n'existait pas il y a encore quelques décennies ou peut-être même 10 ans je ne sais pas de quand date cette loi comment que veut dire Sorel par l'utilisation de la violence quelle est cette violence parce qu'il est très très subtil il ne dit pas qu'il faut aller tuer telle ou telle personne ou frapper sur des gens ça n'a strictement rien à voir et voilà je vous laisse répondre à ça ensuite je voulais faire un parallèle avec René Girard parce que je trouve que Sorel rentre bien dans ce côté-là et c'est peut-être même la naïveté un peu dont on parlait tout à l'heure qui est en toute enfin voilà il ne s'agit pas de mettre tout Sorel au panier sinon on n'aurait pas fait des missions là-dessus mais c'est peut-être une forme d'aporie qui est dans son concept concernant la violence par exemple on m'a posé la question dans un autre entretien est-ce que Sorel aurait pu par exemple légitimer ou trouver légitime le mouvement des révoltes populaires au moment de la mort de Naël et là absolument pas et là aussi il faut encore refaire de la mise en contexte historique les penseurs de gauche du socialisme en tout cas comme Engels ou Marx par exemple avaient déjà posé la question entre guillemets s'ils pouvaient s'appuyer sur la racaille à l'époque qu'ils nommaient le lumpenprolétariat et à l'époque les penseurs socialistes et notamment Sorel étaient contre absolument ils savaient très bien que la racaille si elle pouvait comment dire les aider dans certains moments pouvait aussi se retourner contre eux et devenir entre guillemets des mercenaires qui se vendaient au plus offrant c'est le moment des révoltes du 17ème siècle dirigées par Massaniello à l'époque on est à Naples Naples comment dire va essayer de retrouver son autonomie face au Joug ou entre guillemets au pouvoir espagnol et donc on a des mouvements populaires qui vont comment dire s'appuyer sur cette racaille à l'époque on appelait ça des Lazzaroni c'est des personnes qui grouillaient un peu autour du port du Naples et qui se vendaient pour des basses besoines mais entre guillemets donc là Marx et Engels s'ils trouvent que ces personnes peuvent par exemple soutenir un mouvement populaire au moment du printemps des peuples en 1848 ces mercenaires entre guillemets cette racaille s'était vendu par contre là à l'ordre en place pour attaquer la révolution populaire donc on voit bien que les penseurs même là ont encore un parallèle intéressant ils ne leur donnaient pas un blanc-seing au racaille et Sorel justement quand il pense la violence il la pense comme un mouvement de résistance pour lui violence égale résistance et égale résistance contre quoi ? contre l'ordre en place qui est la force c'est la première leçon qu'on apprend quand on fait du droit constitutionnel ou qu'on va en fac de droit c'est que qui a le monopole de la violence légitime c'est l'état c'est l'ordre en place donc justement Sorel quand il va parler de la violence ça va être dans un modèle ou dans une sensibilité de résistance justement contre l'ordre en place donc là aussi il est intéressant la résistance elle a toujours une vocation politique à la fin donc on n'est absolument pas dans une apologie de la violence gratuite du pillage sinon comme on a pu le connaître au moment des émeutes à la mort de Naël et même ce qui est intéressant c'est qu'il y a un parallèle à ces troupes c'est que par exemple Sorel qui se faisait défenseur de la famille ce genre de choses au moment des émeutes de Naël on s'est rendu compte que par exemple les émeutiers qui avaient été arrêtés je crois que c'est un pourcentage hallucinant c'est 60% provenaient d'une famille monoparentale donc là aussi évidemment il ne faut pas faire des liens trop rapides mais on voit qu'il y a vraiment entre la mort du père et le retour de la violence le lien peut être fait de manière oui je crois même que vous l'avez plutôt dans certains de vos liens pas que moi évidemment mais ça me paraît être assez criant il nous reste que 5 minutes est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur cette forme de naïveté dont on parlait tout à l'heure puisque quand même l'un des objectifs et vous me direz si je me trompe si j'ai bien compris de Sorel c'est quand même de créer deux blocs et de quelque part de forcer un peu ces deux blocs à se révéler là je n'aurai pas le temps de retrouver la citation mais il va dire l'un des objectifs de la grève générale par exemple ça va être de purifier le bloc bourgeois c'est-à-dire de le rendre tellement pur que le bloc qui va être mis en face de lui sera également pur et là on aura deux blocs purs l'un en face de l'autre et pour les lecteurs de René Girard on n'aura pas le temps d'en parler plus que ça mais on a cette espèce de violence mimétique de rivalité mimétique qui ne mène que selon René Girard en tout cas qu'à l'échec et là ce qu'on ne peut pas dire que ce qui manquait à Sorel c'est certainement pas l'intelligence et c'est certainement pas le travail mais c'est finalement ce qu'il a reproché à Peggy c'est-à-dire ce côté un peu ce côté catholique finalement c'est-à-dire de revenir à la dernière forme de hiérarchie qui devait exister encore à l'époque c'est-à-dire un prêtre ou un curé de paroisse et l'humilité en fait face à ça et ce qui aurait peut-être permis d'aller un peu plus loin dans ces concepts ou alors je m'égare totalement vous me donnez votre... Non je pense que par exemple le logiciel de Sorel sur la guerre l'opposition et la violence c'est le logiciel de Proudhon dans son grand livre La guerre et la paix de 1861 et comment dire le modèle prégnant du livre c'est vraiment le modèle de la guerre en dentelle au moment de Napoléon si vous voulez où on a deux corps qui se font face à face qui rentrent en contact et au bout d'un moment quelque part une fois que voilà que les coups de canon ont été tirés qu'il y a eu les charges de cavalerie bon ben on serre la main et comment dire il n'y a pas une volonté de vengeance de vendetta et c'est vrai qu'à mon avis ici il y a une certaine naïveté parce que qu'est-ce qui va émerger tout au long du XXe siècle si je puis dire c'est les guerres partisanes mais même qui avait un peu émergé au moment de l'envahissement de Napoléon de l'Espagne où on avait une guerre déjà assez asymétrique entre des terroristes et des gores constitués et là on voit bien qu'on n'est plus du tout sur le logiciel de deux corps qui s'affrontent comme un grand penseur qui a aussi sûrement intéressé René Girard qui est Klaus Witz et donc voilà on a vraiment des modèles à mon avis qui sont intéressants mais oui bien évidemment qu'il faut dépasser dans le cadre de Sorel et sur la notion de violence c'est fondamental alors il n'a pas aussi pensé la notion de bouc émissaire qui est quelque chose qui est assez intéressant dans la pensée de Girard et non plus cette perspective justement chrétienne de la fin aussi des combats un combat comme on dit ça peut se mener mais il faut aussi au bout d'un moment arriver dans cette perspective de paix donc là voilà c'est peut-être une aporie à mon avis qu'on peut retrouver chez Sorel sur ce logiciel là et là aussi Sorel il faut le penser et il faut le lire avec ses continuateurs comme par exemple Carl Schmitt qui à mon avis est beaucoup plus pertinent sur l'apparition du partisan qui sont des figures là aussi qu'il faut ajouter entre guillemets aux intuitions de Sorel pour vraiment avoir une perspective plus intéressante sur la notion de violence et notamment aujourd'hui par exemple et bien c'est très clair pour information René Girard évidemment s'est intéressé à Clausewitz il en a même écrit un livre qui s'appelait HV Closewitz je crois que c'est son dernier livre on invite tous les auditeurs à se renseigner sur tout ça pour conclure je vous laisserai le mot de la fin mais pour conclure moi je trouve que Sorel je remonte le livre donc je vais faire mon ancien libraire c'est un livre de 215 pages pour 16,50 euros donc c'est vraiment accessible et dans la lecture aussi c'est très fluide et c'est très clair pour moi c'est un penseur de la cohérence c'est à dire que là où il va et où ça ne me plaît pas c'est parce qu'en fait les gens qui représentent tel ou tel pouvoir ne sont pas légitimes pour ce pouvoir les bourgeois ne sont pas finalement assez cohérents avec le rôle qu'ils devraient avoir les hommes d'église idem donc finalement je comprends cette volonté de vouloir révolutionner de manière conservatrice ce qui peut paraître un peu paradoxal aujourd'hui donc si je devais le résumer pour ma part je dirais que c'est un penseur de la cohérence donc qui s'intéresse à la morale qui s'intéresse évidemment aux choses matérielles mais avec un côté une ouverture une porte d'entrée sur la transcendance et c'est vraiment et ça a été pour moi une lecture très agréable donc merci beaucoup Rodolphe on n'aura pas le temps de parler de votre prochain livre mais ça peut être l'occasion d'une autre émission et je vous laisse le mot de la fin pour à la fois nous dire un petit mot sur votre livre et ce sera une question rituelle pour tous les invités et nous dire ce que vous lisez en ce moment et ce que vous pouvez conseiller comme lecture actuellement alors actuellement je lis les camelots du roi qui m'ont été gracieusement offerts le livre sur les camelots du roi de Maurice Pigeot qui m'a été gracieusement offert par le cercle de l'Action Française Paris que je remercie tout particulièrement ensuite oui je lis je relis beaucoup de Proudhon donc là aussi je le conseille notamment à nos auditeurs pour avoir vraiment cet aperçu entre guillemets de l'époque et qui peut nous donner des pistes assez intéressantes pour repenser justement notre époque et donc oui reliser les penseurs du 19ème siècle mais aussi les écrivains je pense à Luismance tout particulièrement Barbé d'Orivili tous ces grands penseurs catholiques qui me sont chers Léon Blois et même un peu plus tard comme Georges Bernanos moi je suis de culture chrétienne et de foi chrétienne mais c'est vrai que c'est impressionnant à quel point justement tous nos grands penseurs chrétiens mais aussi nos grands écrivains chrétiens ont eu toujours assez de flair et grâce à cette tradition chrétienne nous donner des armes intellectuelles même si on peut en retrouver aussi chez des personnes qui sont construites en dehors de ça donc voilà si je pouvais donner un conseil de lecture à nos auditeurs ça serait de revenir à ces grands écrivains chrétiens de la fin du 19ème siècle et du début 20ème qui sont à mon avis indépassables en tout cas pour l'instant espérons que d'autres écrivains arriveront dans Tex il y a un peu essayé mais bon de manière un peu maladroite aussi un peu Welbeck ce qui est drôle c'est que Welbeck dans son mission revenait sur Huismans donc voilà on voit qu'il y a des parallèles et justement nos grands écrivains chrétiens ont aussi pensé la décadence donc reprenons-les pour ouvrir une troisième voie si je puis dire comme j'ai essayé de l'ouvrir aussi dans ce niveau et bien Rodolphe merci beaucoup pour cette émission merci à nos auditeurs de nous avoir suivis pour retrouver mes conseils de lecture c'est sur Toxin Media la vidéo est en ligne peut-être qu'on pourra la mettre sous cette vidéo vous avez à peu près entre une on va dire entre une et deux vidéos par mois de conseils de lecture donc n'hésitez pas à visionner n'hésitez pas à partager on a besoin de vous n'hésitez pas à nous soutenir Rodolphe encore merci je le remontre une dernière fois allez vous le procurer à la nouvelle librairie Georges Sorel le révolutionnaire le révolutionnaire conservateur voilà il fallait que je bafoue une fois dans l'émission c'est à la fin à très bientôt sur Toxin Media au revoir